Décrypte et analyse les actualités majeures qui touchent notre société de près ou de loin. Premier numéro de l'année de ce numéro, nous allons donc parler de ce choc total dans l'univers des médias et dans le monde à la suite de la découverte macabre du corps sans vie, nu et en état de décomposition avancée de Martinez Zogo, directeur de la radio Amplitude FM, ce 22 janvier à Ibogo, petit village situé dans la région du centre du Cameroun à 15 km de Yaoundé. Il a été kidnappé cinq jours plus tôt, aux environs de 20 heures, devant le poste de gendarmerie de Colcondy, dans la capitale camerounaise, par des agents de la DGRE, Direction Générale de la Recherche Extérieure. Une équipe d'assassins constituée par le colonel Justin Danoué, directeur des opérations spéciales à la DGRE, qui affirme dans ses aveux écrits que ce crime audio aurait été commandité par l'homme d'affaires, Jean-Pierre Amogou Bélinga, à qui il dit avoir rendu compte directement. Dans ses aveux, il cite également son patron Léopold Maxime Eco-Eco, chef de la DGRE, qui selon lui aurait été prévenu de la situation, bien que ce dernier nie pour sa part avoir été impliqué de près ou de loin dans l'assassinat de l'animateur et DG d'Amplitude FM, Martinez Zogo. Rien de surprenant, l'on se souvient que le défunt animateur de l'émission à succès embouteillage à l'antenne était régulièrement engagé et abordait des affaires de corruption nécessitant et n'hésitant pas, autant pour moi, à mettre en cause nommément des personnalités importantes. Serait-ce le motif de son assassinat ? Quoi qu'il en soit, à la suite de son assassinat, le gouvernement camerounais a réagi en publiant un communiqué de presse signé du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, affirmant que le gouvernement suit l'affaire avec intérêt. L'exécutif s'est en effet saisi du dossier à travers un communiqué signé le 2 février annonçant la mise en place d'un comité mixte gendarmerie-police pour élucider ce crime crapuleux. Plusieurs interpellations et gardes à vue, plus d'une vingtaine de personnes et d'autres recherchées pour la plupart, proches du DG et du PDG du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Bélinga, dans le cadre de l'enquête portant sur le meurtre du journaliste et d'autres dossiers apportant de reporters sans frontières, porte-parole de la commission d'enquête. Les organisations corporatistes, la société civile, diplomates, intellectuels et organismes internationaux condamnent ce crime avec vigueur et réclament que justice soit faite. L'enquête est en cours et semble bien avancer dans cette affaire qui porte lourdement atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression dans un état de droit qui se dit et se veut démocratique. On essaye de faire le point de cette actualité dans votre émission Face à vous, sous le thème Martinez-Zogo, ce qu'on sait. C'est dans un petit instant qu'on en débat avec nos panélistes. A tout de suite. De retour sur le plateau de votre émission Face à vous, je vous parlais à l'entame de ce programme des panélistes sur ce plateau. Alors à ma gauche, nous avons M. Samuel Dieudonné-Motte, qui est député du département d'UNCAM et également représentant du RDPC. Bonsoir. Bonsoir, Révan. Comment vous allez, monsieur ? Très bien. Merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très content d'être là. C'est un plaisir. Au milieu d'un certain nombre d'éminents, dont notamment ma grande-sœur a été créée et je n'ai pas vu depuis un moment. D'accord. C'est un plaisir également pour nous de vous recevoir. Et juste à côté du député du département d'UNCAM, nous avons Barissa Achou-Julius. Bonsoir. Thank you very much for inviting me here today. It's a pleasure, it's really mine, to be in this beautiful studio. I'm very happy to come and talk about our events in this country with our senior sister, Madame Ekwe and Honorable Mott. You are equally a member of the CPDM. Yes, I'm a real member of the CPDM. I'm proud. I'm proud to be. Alors, et à ma gauche, nous recevons également Madame Henriette Ekwe, qu'on ne présente plus, qui est une militante politique et également journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Dash Media. Merci. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invitée. C'est un plaisir, Madame. Et juste à côté, nous avons une journaliste. C'est la responsable du chef du département digital de Dash Media, Amandine Bonny. Bonsoir. Bonsoir, Eva. Bonsoir à nos téléspectateurs. Comme pour les autres panélistes, ou peut-être encore plus, pour moi, c'est un privilège de partager ce plateau avec l'honorable Barista et la maman. Arrêtez, oui. Dans le temps, on va démarrer. Et la première question, ce sera pour vous, Madame Henriette Ekwe. Martinez Zogo, humilié, torturé et assassiné, un crime d'une violence extrême. Quel a été votre sentiment ? Ce n'est pas la première fois, évidemment. Je m'incline devant le martyr que Martinez a dû affronter. Seul, il a tenté d'avoir un secours qu'il n'a pas eu, compte tenu de la qualité des gens qui le poursuivaient. Mais ce n'est pas nouveau. Bibi Ngota est mort il y a quelques années, en 2010. Lui aussi, atteint d'une grave maladie qui faisait en sorte qu'on ne devait pas le torturer. Dans les sous-sols de la DGRE, il a été torturé. Il a fait sur lui. On est obligé à manger ses excréments. Est-ce que ces faits sont avérés ? Bien sûr, je suis allé là-bas faire un scandale. Les assassins ont-ils été interpellés ? On n'a interpellé personne. D'abord, il est sorti. Il était à l'hôpital. On est venu le chercher à l'hôpital pour l'amener à Kondégui, où il n'avait pas eu de soins. Toujours des problèmes de corruption et de détournement. Je ne suis pas surprise par ce qui est arrivé à Martinez. Je crois que lui-même le présentait, puisqu'il en parlait de manière prémonitoire. Et très ouverte. Oui, il disait qu'ils n'auront qu'à finir avec moi. Ils se sont dit, ok, tu nous as donné l'alerte, on va finir avec toi. C'est dommage, mais c'est des crimes d'État, souvent perpétués, avec l'aval des hommes d'État, des collaborateurs du chef de l'État, qui vont aider à ce que tels actes s'accomplissent. Honorable, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Mme Henriette Écouille ? C'est un problème d'ordre humanitaire, d'ordre de l'humanité, pour pouvoir dire, si nous avons un certain nombre de valeurs que nous partageons ensemble, il n'y a pas de raison qu'on puisse être en antagonisme à elle et moi, au moins tout au moins sur ce sujet. Nous devons nous souhaiter longue vie. C'est ça que l'humanité appelle. Nous devons également, le plus tard possible, mais nous pouvons également espérer que chacun d'entre nous, lorsqu'il sera rappelé à Dieu, qu'il soit dans les conditions les plus douces possibles. mourir dans les conditions dans lesquelles ce jeune homme-là, et à la fête-là, il est décédé, effectivement, et s'il n'y a pas une personne qui soit capable de le condamner, ça veut dire qu'effectivement c'est quelqu'un qui est fabriqué d'une autre matière. En ce qui concerne, nous, nous pensons effectivement que la République doit autoriser que l'on tienne un certain nombre de choses, sauf un certain nombre d'éléments qui sortent de... Non, non, c'est un problème de l'égalité. C'est avant tout un problème d'humanité qui fait que la vie elle-même, elle est sacrée. Dans le cadre de ce qui s'est passé, nous devons nous regretter, même pas que nous nous le regrettons, nous condamnons avec la... C'est cet ensemble de dirige. Bon, bien entendu, comme vous voulez, nous me mettre en antagonisme par rapport à ce qu'elle a dit, elle a dit tout à l'heure que c'est des crimes d'État. Je suis un peu réservé sur cette affirmation-là. C'est certainement commu, très probablement, possiblement commu par un certain nombre d'agents qui travaillent dans des hautes sphères de la République et qui pourraient être impliqués à cela. Encore que là, il faudra être réservé avant de faire des affirmations. Mais quel que soit l'endroit où la personne serait, un tel crime de cette dimension-là, un crime de manière générale d'ailleurs, ne doit pas rester impunis dans une société. Madame Henriette Kouin n'est pas la seule à parler justement d'un crime d'État parce que Reporters sans frontières décrit également ce crime comme crime d'État parce que des appareils, des équipements d'État et des personnes qui sont au sommet de l'État ont été utilisées ou manipulées pour mettre ce crime. Sauf que dans le cas d'espérance, c'est ça qui fait la différence. Il n'était pas dans une mission officielle dans le cadre de la sécurité de l'État. On voit très bien qu'il y a un certain nombre d'individus qui veulent se protéger d'un certain nombre de choses qu'ils ont par ailleurs commises et qui pensent qu'ils peuvent, écoutez-moi très bien, rançonner l'espace public. La seule personne qui peut rançonner, réglementer l'espace public, c'est le pouvoir public. Quand il y a un individu qui sort du lot, qui pense qu'il va faire la loi au milieu d'un certain nombre de personnes alors que la loi ne lui autorise pas, on n'est plus au niveau de l'État. Mais bien entendu, effectivement, s'il y a des hauts commissaires, des hauts commis de l'État qui ont été impliqués dans ce cadre-là, il mérite d'ailleurs, je pourrais même dire que c'est une surcontent en matière de... – Il est géré, quand même. – Oui, je dirais que... – Non, je voulais dire que c'est plutôt une circonstance aggravant, le consénat vu sa fonction, mais ça ne peut pas prendre l'étiquette ici de la définition latérale de la crime d'État. Les crimes d'État, on les commis au nom de l'État. Les crimes d'État, on les commis parce qu'on veut préserver, je ne sais pas moi, quelque chose. – Et comment vous appelez un crime commis avec des matériaux de l'État censés servir pour la sécurité militaire ou de... – Écoutez, je peux également dérober un pistolet et puis aller tuer, ça ne fera pas un crime d'État non plus, un crime d'État. Mais il n'en reste pas moi. – Mais vous aurez dérober en ce moment-là, ce ne sera pas une arme que vous avez attribuée. – Non, non, mais ce n'est pas pour excuser quoi que ce soit. – Mais on en reviendra, on en reviendra, parce qu'il y a des échelles également d'appréciation. La personne qui dit assez rapidement que c'est un crime d'État, je vois très bien l'orientation qu'il veut donner, la connotation qu'il veut donner au fait. C'est de dire effectivement que c'est l'État ou notre État assassin qui fait que... Or, dans ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui, écoutez, je peux prendre aussi un véhicule de l'État pour aller perpétrer un crime. Mais en même temps, ce que je considère pour ma part, ce n'est pas pour une innocenté qui que ce soit, je considère pour ma part qu'ayant été à cette fonction-là, avec la puissance publique qu'on a, et qu'on puisse devier à un moment donné, mais en réalité, non seulement on a commis un crime, mais on a commis un crime avec des circonstances aggravantes. Aggravantes ici parce qu'effectivement, on a usé de cette force-là qu'on a désorientée, qu'on a orientée vers ce qui n'était pas prévu au départ, mais également sur le contexte aggravantes, contiennent également de la gravité de ce qu'elle a repris tout à l'heure. La torture, la torture, et également le fait qu'on a ôté la vie à une personne, la mutilation, ainsi de suite. C'est des circonstances aggravantes. Marissa Achou, Julius, la parole est à vous, comité mixte, police, gendarmerie. Que peut-on attendre de cette enquête, selon vous ? Est-ce que vous partagez ? Est-ce que vous êtes d'avis que les coupables pourraient peut-être être identifiés suite à la mise en place de ce comité ? Oui, un crime a été commis, et c'est tout à fait normal qu'il y ait une enquête. Ce qui est supprenant, c'est le fait qu'on a fait comprendre au public qu'on connaît déjà les commanditaires et les inquiétants, alors que l'enquête n'est pas encore terminée. L'enquête est seulement à son début. Lorsque le chef d'État prescrit un ennemi, l'enquête mixte, c'est parce que la politique s'en est mêlée. C'est comme s'il y avait des camps à gauche et l'autre à droite. Et en plus, nous sommes en train d'oublier qu'un crime a été commis et un Camerounais, n'est-ce pas, a été mutié, a été torturé jusqu'à tuer. C'est de ça qu'on doit d'abord regarder au lieu de commencer à accuser... Mais pour regarder ça, il faut bien savoir qui était à l'origine. Vous ne pensez pas ? Non. Pour le moment, on nous a fait savoir qu'un journaliste a commandé les autorités militaires ou policières ou les dégérées pour aller tuer. Jean-Pierre Amoncoube, le gars n'est pas journaliste, mais homme d'affaires. Non, non, non. C'est un journaliste. Il a été... J'ai connu comme journaliste. Je me demande comment quelqu'un qui est dans le secteur privé peut donner des instructions aux policiers ou aux l'armes ou aux dégérées pour aller commettre ces gens, n'est-ce pas, des crimes terribles, inacceptables. Mais je pense que nous devons avoir le sang fort pour laisser les enquêteurs mèner cette enquête jusqu'au bout pour que la veille jaillit comme on dit comme mille feux. Parce que c'est ce qui se passe. Nous sommes en train de vouloir guider le peuple. Mettre la charrue avant les peux, vous pensez ? Oui, d'une direction et d'une autre, de telle sorte qu'il y a confusion. Or, on doit faire attention. Je vous dis, vous les journalistes, vous devez aller vers la source. Si vous demandez, est-ce que c'est vrai que telle personne a été appelée ? Est-ce que c'est vrai que telle personne a dit ceci ? Mais c'est ce que nous faisons, monsieur le reporteur, son frontière est chargé de la commission d'enquête et nous prenons des informations chez eux dans le cadre de cette affaire. Est-ce qu'ils étaient là quand on a auditionné les gens jusqu'à dire qu'on a eu accès aux auditions ? Donc, c'est un enquête qui n'est même plus secret. Lorsqu'il y a enquête d'information, c'est secret. Personne ne doit dévoiler ce qui s'est dit et ce qui se passe lors de l'enquête. Mais nous avons une enquête dans laquelle ça part dans tous les sens. Tantôt, on dit que tel a dit ceci, tantôt que tel a dit cela et ça sème la confusion de telle sorte qu'on risque d'oublier qu'il y a un crime qui a été commis concernant un individu, un Camerounais qui doit être sanctionné. En bref, je pense que nous sommes en train, comme vous l'aviez dit, on met les chaleurs avant le bœuf et on doit faire attention. Ce qui est important maintenant, c'est le fait que les personnes compétentes sont en train de prendre leurs responsabilités pour faire jaillir cette vérité que nous tous nous attendons. Amandine Bonny, vous, en qualité de journaliste, est-ce que vous vous sentez en sécurité après l'assassinat de Martinez-Zogo, désormais en faisant le travail ? Alors non, et puis ça ne date pas de l'affaire de Martinez-Zogo. Bien avant, on a eu plusieurs cas de journalistes déjà interpellés à raison ou à tort et on a eu des enquêtes qui n'ont pas suivi les cours légaux qui ont été incarcérés, qui sont morts en détention et après, on n'a pas eu de clarté sur les affaires en question. On a eu, par exemple, l'affaire Ouazizi où on a parlé de mort en détention après disparition du corps. On a parlé, on a eu Paul Schuta également qui a été agressé, je pense, en début de l'année 2022 ou 2021, je ne sais plus exactement. Mais il n'y a pas eu d'enquête alors qu'il était clair qu'on voulait le faire taire par rapport à ce qu'il faisait généralement comme sortie médiatique. On a eu Bibi Ngota également. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, on se dit, ce qu'on nous dit généralement, c'est de bien choisir son pouvoir, ce qu'on fait, on choisit de faire dans le métier. Si vous faites de la presse et d'investigation, sachez que vous vivez sur un fil et qu'à tout moment, on peut vous couper la tête. Donc il vaudrait mieux choisir l'économie, la culture et autres encore que dans... Je pense que dans chacun de ces... Mais nous ne pouvons pas tousser des journalistes culturels, au final, sinon qui parlera de politique et de l'investigation. Donc pour les plus courageux, on fonce et pour le reste, on choisit des couloirs, comme on dit vulgairement, qui ne sont pas très dangereux. Madame Auréate Koué, à la suite des propos de Barista H.U. Julius, êtes-vous d'accord que cette enquête doit se passer dans l'ombre ? D'abord, ce n'est pas possible. Le boulot d'un journaliste, c'est que quand il y a une affaire importante qui a mobilisé l'opinion, d'aller rechercher ce qu'on appelle les sources proches du dossier. Parce que ça nourrit notre réflexion. Donc, ça, on ne peut pas l'empêcher. Je comprends l'avocat qui dit qu'on doit attendre. Mais nous, les journalistes, on a le feu derrière. On veut savoir. Surtout que c'est un confort qu'il y a été assassiné. Voilà, et ça a mobilisé l'opinion. C'est normal. Je vois que, comment on l'appelle, le portail sans frontières est très mobilisé. Bien sûr. Bon. Pareil, il y a dix ans. Lorsqu'on démet M. Obélaboute, c'est après la veille Bibingota, la manière dont cet enfant a été sauvagement torturé dans le sous-sol du Sénère. l'immeuble qui est en face du lac. J'ai dû y aller, faire un scandale parce qu'il y avait un journaliste dans le lot et faire publier un article, une déclaration où je racontais tout ce qu'ils ont subi dans ce truc. C'est là que le président de la République a décidé de démettre Obélaboute. C'était en 2010. Et qu'on le sait, il sait bien que c'est pour l'affaire d'un journaliste qu'on a chassé Obélaboute. Maintenant, quand il va s'aligner derrière un soi-disant milliardaire et qu'il est avéré que ses affaires, comme dit Martinez, on ne sait pas d'où il tient cette fortune, il est exubérant, il est un peu vantard, il est tout. Fatalement, les gens s'intéressent à son affaire. Et c'est tout à fait normal que les journalistes, plus que les autres, soient vraiment... penchés sur le dossier. Est-ce que vous soutenez la théorie, la thèse, plus ou moins, d'un crime d'État dans cette affaire ? Oui, je dis un crime d'État. Pourquoi ? Parce qu'on se sert des institutions. L'affaire Bibingota, on a demandé à Obélaboute de faire torturer Bibingota et d'autres. Ils étaient trois. Dont un des journalistes, Obélaboute. J'ai donc dit aller là-bas pour faire un scandale. C'était une affaire de corruption, une fois de plus. Et quand ils sont arrivés, quand on les a arrêtés, on n'a pas arrêté de leur dire « Ah, vous êtes tombés entre de mauvaises mains parce que le ministre dit qu'on peut même vous tuer là. On ne saura même pas si vous êtes morts. » C'est la force publique dont on se sert pour tuer un enfant, pour tuer un journaliste. Donc, j'ai dit que c'est un crime d'État. Parce qu'on a associé des institutions, des forces de défense, de sécurité et même des forces d'espionnage de notre pays. Honorable, l'ONU s'inquiète. Deux crimes en deux semaines. Une autre voie franche contre la corruption au Cameroun a été assassinée. On parle de Jacques-Ola Bébé, journaliste et en même temps prêtre d'une église orthodoxe. Sa dépouille a été découverte le 2 février au quartier et Mont-Bord. Qu'est-ce qui se passe en réalité au Cameroun en ce moment ? Je ne suis pas dans la tête des gens qui font ce genre de massacre. Je me réserverais bien de le faire parce que je crois qu'en ce qu'ils me conseillent, je l'ai répété plusieurs fois, la vie humaine devait être quelque chose de sacré. Et donc, quelque chose de sacré, on n'y touche absolument pas, il ne faudra pas y toucher. Après, maintenant, les mécanismes de développement, aujourd'hui, on les voit très bien comment ça se déploie sous nos yeux. Les gens qui tuent, dans nos villages, on ne tuait pas autant. Je veux dire, il y en a beaucoup, mais voilà, on avait un mot de vie qui était réglementé, orienté sur l'essentiel, on avait très peu de jeu d'intérêt. C'est très souvent de ce développement économique et social qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve à l'étoile, on a plein de choses sur lesquelles on doit se chamailler, mais en tout état de cause, on doit se référer à la loi. Et c'est pour ça, quand il y a quelqu'un comme ça qui réussit à décrocher, je pense qu'il faut condamner. Il faut condamner, mais vous dites comment est-ce qu'il faut entendre ? Il faut seulement entendre qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déviants aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui avait stigmatisé depuis. On nous dit très souvent que nous sommes à fond dans l'Assemblée nationale. C'est quelque chose que j'ai vu se développer sur mes yeux. À des échelles un peu moindres. Et très souvent, lorsque j'ai eu à parler de ces phénomènes-là, j'ai pris les collectivités tout à l'identialisées. La décentralisation telle que nous l'implémentons aujourd'hui, vous voyez très bien qu'on a ouvert le robinet, on envoie en voiture, on envoie de l'argent à gauche et à droite. Si vous l'associez par cela les moyens de contrôle nécessaires, il va y avoir des rédives telles qu'on va consacrer que nous sommes en train de consacrer sur le plan national. Écoutez-moi... Surtout quand je vous demande ce qui se passe au Cameroun, c'est de savoir est-ce que la liberté de presse est menacée ? C'est difficile de parler et se faire tuer. Laissez-moi terminer, vous allez avoir la chute. Une personne qui triche par vocation, c'est qu'il est menacé. Il est menacé par la loi. Il est menacé par les institutions. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est menacé même par les populations. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va essayer de trouver des moyens d'autodéfense. Et dans ce cadre-là, il va monter des gens. Il va acheter des gens. Dans le cas d'espèces, très probablement, on en a acheté. Et ils vont se présenter comme étant des gens qui veulent rançonner l'espace public en disant si vous ne passez pas par moi, vous êtes déjà morts. Or, dans cette dynamique-là, il ne s'agit pas d'une université totalement camounaise. Partout d'ailleurs, on le voit. Très souvent, quand vous avez soulevé ce genre de problème, on a tendance à dire mais il parle seulement pour parler. Ce que nous voyons de manière plus ou moins primaire, chaque fois qu'il y a des détournements de fonds parce que c'est plus ou moins de ça qu'il s'agit ici, même si le conditionnel doit être respecté, les gens qui trichent, très souvent, ce que nous avons vu, c'est qu'il a pris de l'argent et il y a un projet qui n'a pas été réalisé. Non. L'analyse la plus forte, c'est qu'il compre nos libertés. C'est de ça que vous parlez. Ils peuvent être menacés à un moment donné. Là, parce que vous êtes journaliste, vous vous dites que c'est les journalistes qui sont menacés. Qui veut dire que je ne suis pas menacé ? Moi qui me grappe dans un conseil municipal qui dit mais monsieur le maire, vous ne pouvez pas faire comme ça. Il considère que c'est son adversaire. Et si il continue à parler très fort, il va commencer à dire oui, mais ce gars-là est une menace pour moi et donc il va falloir que je trouve une bande qui va... Une solution pour pouvoir le faire. Et donc c'est ça qu'il faut éviter. En disant que de toutes les façons, la liberté, la liberté, pas seulement la liberté d'expression parce que je crois qu'elle vous tient à cœur. La liberté, même d'aller au Vénus, c'est quelque chose également d'essentiel, de pouvoir dénoncer tout en restant dans ce que Amandine a dit tout à l'heure, dans la protection, dans l'autoprotection parce que lorsque vous commencez à affronter de manière aussi frontale la tautologie, un certain nombre de personnes qui savent qu'ils sont en faute, ils sont prêts à tout. Et donc, vous condamnez, vous pouvez critiquer, vous pouvez rebeller, mais en essayant également de prendre des précautions parce que de ce qui se passe aujourd'hui, je crois que si, même s'il clamait au effort en disant qu'il sait qu'on va m'assassiner pour ça, s'il avait anticipé sur la réalité qu'il a subie par la suite, je crois que ça aurait un peu modéré son adeur. Arista, est-ce que dénoncer est un crime, surtout quand on est journaliste ? Non. Dénoncer est prévu par la loi. Vous avez le droit de dénoncer quoi que ce soit. En même temps, en dénonçant, vous devez être en mesure, n'est-ce pas, de l'eau privée pour aider peut-être le ministère public à établir les faits. Et quelle serait votre réaction, par exemple, si vous êtes diffamé ? Est-ce que vous allez assassiner un journaliste ou plus ou moins vous rapprocher de la loi ? Nous avons des institutions qui sont là pour armonister la commission des infections. Pourquoi tu es quelqu'un d'individu ? Parce qu'il m'a diffamé. Non. Ça n'a pas de sens. Moi, à mon avis, si j'estime que j'ai diffamé, j'ai mis saisi les instances compétentes. L'espoir me plaindre. C'est ça qu'on devait faire. Donc, normalement, pour demander qu'on ait tué quelqu'un, c'est un peu exagéré, c'est un peu anormal. Non, non, non. Ça ne peut pas sortir de quelqu'un. C'est-à-dire que mon intelligence, il ne peut pas me permettre de penser qu'on a eu à demander qu'on ait tué quelqu'un. Je n'arrive même pas à croire jusqu'à présent. À la suite des propos de l'honorable, on pourrait tuer un homme politique autant qu'on pourrait tuer un journaliste. Ça peut arriver. Le risque n'est pas forcément lié à la profession du journaliste. N'importe qui, exerçant une fonction, pourrait se sentir menacé. Mais au Cameroun, on compte plus de décès de journalistes que d'hommes politiques, en tout cas d'assassinants, sauf erreur de ma part, il y a moins de politiciens qui ont été tués au Cameroun que des journalistes. Est-ce que c'est normal ? Moi, je n'ai pas de statistiques, mais c'est très compliqué de dire que... Parce que normalement... Les plus ébrutés, si on le dit. Voilà. Les plus médiatisés. Les plus médiatisés. C'est ça que nous sommes au courant, n'est-ce pas, quand je les ai tués. Sinon, si c'était un tant d'affirme comme moi, est-ce que je devais même parler à ça ? Donc, c'est ça la différence. C'est un journaliste et à l'époque aussi... Il y a eu des avocats-morts. Oui, il y a eu des avocats-morts. On disait, même, on ne sait même pas d'écrire quelque chose, mais on n'en parle pas comme... N'est-ce pas, lorsque ça touche le journalisme. Mais si vous me permettez, Mme Bala, la suite de la question posée à l'honorable, j'aimerais dire quand même que l'État a sa part de responsabilité. Parce que quand l'ONU demande aujourd'hui deux décès en une semaine... En deux semaines. En deux semaines. Qu'est-ce que devient le Cameroun ? Est-ce que c'est pas parce qu'au Cameroun, on a eu des cas d'assassinats, d'enlèvements, de tortures, de meurtres, et que l'État ne s'est pas saisi de ces affaires-là, comme c'est le cas maintenant à cause de la prescription du chef de l'État, que les gens ont des individus qui se sont sentis à l'aise pour continuer à... Et moi qui ont été tués aux États-Unis, est-ce que les nations ont démontré la même chose ? Et pas sur le Cameroun ? On est dans le cas du Cameroun. Non, on est dans le cas du Cameroun. Même si on est dans le cas du Cameroun, si l'ONU en vient à parler, ça veut dire que ça ne va pas dans le cas de la banalité. C'est tellement exceptionnel pour que l'ONU en parle. Si l'ONU en parle, c'est qu'on a saisi parce que souvent les journalistes. Dans le cas d'Espèce, pour une fois, deux fois, en l'espace de quelques jours, on a assassiné. Deux journalistes ? Ça peut rentrer dans le même cycle. Mais on a d'autres affaires et il n'y a pas eu d'enquête aussi poussée que ça. Là, en deux semaines, on a... Mais je vais dire également ce que Barista vous a dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on en parle que forcément on a élucidé. C'est parce qu'on n'en a pas parlé qu'on n'a pas cherché à élucider. Il y a très souvent des enquêtes. L'enquête, par exemple, je peux imaginer celui de Monserien Mbala était d'une difficulté et c'est pour pouvoir savoir effectivement qui a fait quoi là-dedans. Ce sont les auteurs, bien sûr. Et donc, il peut arriver. Pourquoi on a des institutions qui sont douées pour faire des enquêtes ? Oui. Comment se fait-il que l'homme qui était dans l'eau à ce jour ne soit pas élucidé ? Est-ce que c'est la route du chef de l'État qui a fait la différence ? Si il y avait une possibilité d'un élucidé et qu'on n'a pas élucidé, qu'est-ce que c'est un tort ? Mais je pense, je peux imaginer qu'il y a une sorte de la part de... Non, non, non. Je crois qu'il faut qu'il y ait des institutions de l'institution. Les institutions républicaines, la police, les gendarmeries, la DGRE... Comme vous êtes le journaliste, n'est-ce pas, vous avez aussi le droit de chercher la vérité et de dénoncer auprès de l'autorité. C'est ce que nous essayons de faire, Barista. Justement, Madame Ecoué, dans le cadre, le tribunal militaire serait probablement chargé de la suite de cette affaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision ? Parce que généralement, bon, l'avocat dira ce qu'il faut, mais quand il y a des morts de cet ordre-là, surtout des officiers, que ce soit DGRE, je crois, gendarmerie, il a mobilisé des gens qui appartiennent à des institutions précises. Et donc, là-dessus, il y aura quelque chose qui va être fait. Quel serait le rôle barista du tribunal militaire dans cette affaire ? Vous savez, lorsque il y a un mot d'homme, n'est-ce pas, les gens de la gendarmerie, les gens de la gendarmerie a civilé à l'armée, sont concernés. Le juge civil ne peut pas, le procureur civil ne peut pas, n'est-ce pas, mener une enquête ou le juge d'instruction civile. Mais c'est le tribunal militaire qui a cette compétence. C'est à cause de ça que peut-être que cette affaire a été dirigée vers le tribunal militaire. C'est de l'incompétence. Il s'agit des officiers haut-gradés de l'Espagne de la nation qui ont utilisé les armes également dans l'exercice de leur fonction, peut-être. Non, pas dans l'exercice de leur fonction. Non, oui, mais... Ils étaient tout au moins en fonction. Ils ont été avec qui par un homme d'affaires. Non, si c'est vrai, parce que pour moi, c'est des rumeurs. Non, c'est vrai, c'est des faits, vérifiez. Tout ça, ce n'est que des rumeurs. Ce sont des faits vérifiés. C'est des choses qu'on a lues dans WhatsApp, Internet, personne. Ce sont des faits vérifiés d'un rapport de Reporteur Sans Frontières chargé de la commission d'enquête, monsieur. Ce n'est pas... Reporteur Sans Frontières est représenté à Yaoundé et suit de très près les enquêtes et les investigations qui se mènent ici. Non, 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 non. Et les partis du sang également... C'est pas la parole de Magil, s'il vous plaît. Les rapports-là. C'est... Ils sont en train de vouloir citer d'autres personnes qui les ont dit qu'eux, ainsi de suite. Est-ce qu'ils n'ont pas participé à l'enquête ? Comment quelqu'un n'a pas participé à l'enquête pour vous dire la vérité ? C'est des sources proches de l'enquête. c'est des sources proches de l'enquête et le gros responsable de Reporteur était à Yaoundé. Donc, cette enquête est basée sur les ondits. Tel a dit que... Les ondits du dossier. Ils ont parlé au quartier pour avoir des informations. En effet. En effet. Bastos, c'est un quartier. N'est-ce pas ? Bastos, c'est un quartier. Le même pour nous l'idée de remettre en cause ce qui est en train d'être fait jusqu'à Yaoundé. Je crois que le propos de mettre à chaud c'est de dire tout simplement qu'il faut être pondéré. Et dans cette pondération-là, ça est nécessaire chaque fois qu'on veut rendre justice. Quand il a parlé de l'emballement médiatique, il ne faut pas instruire. Sinon, vous avez des outreaux en permanence. Tel a fait ça, tel a fait ça. Et puis, le procureur se réveille et commence à ramasser les gens à tout vent. La justice, la justice, effectivement, a besoin du recul. Mais bien entendu, nous sommes tous d'accord sur ce plateau que s'il y a des gens qui ont été épinglés et que la culpabilité est tablée. À ce moment-là, je veux dire, je ne sais pas, j'aurais pu avoir un papa là-dedans. une maman là-dedans, une seule là-dedans. À partir du moment où on arrive à ce niveau d'infraction-là, la paternalité devait cesser de jouer. Parce que ce monsieur est bavard. Voilà, l'émotion devait cesser de jouer. Et donc, toutes les décisions qui pourront être prises à condition que ça révèle une certaine vérité qui aura été établie sera bonne pour la République. Parce qu'en tout état de cause, je voudrais revenir là-dessus, nous n'avons pas avoir le sentiment à un moment donné que nous commençons à douter de nos institutions. Si nous commençons à douter de nos institutions à ce moment-là... C'est pour ça. Voilà. Mais justement, ce crime implique de haute personnalité. Pensez-vous qu'on puisse toujours accorder de la crédibilité à nos institutions, non seulement ? Et est-ce que cette enquête pourra être transparente ? Mais vous savez, d'habitude, quand il y a des journalistes qui dénoncent, j'ai été menacé de mort plusieurs fois dans l'affaire Dubin Gouta et dans d'autres affaires encore ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dites... Parce que nous, les journalistes, on a des informations que par les fuites des dossiers qui sont à la police, à la DGRE, dans telle administration, c'est à partir de là que nous constituons nos dossiers pour dire que, sauf erreur, nous avons telle et telle et telle information qui indique que tel ministre n'est pas clair dans telle affaire. à partir de là, vous êtes... Il y a une épée de Damoclès qui passe sur votre tête parce que ce sont des milliards qui sont en jeu. Bien sûr. Et comme c'est des milliards qui sont en jeu, les gens ont peur. Et la réputation de nombreuses personnes également. Et la réputation des gens. Quand on n'apprend que quelqu'un qui dit qu'il est homme d'affaires, mais il se vaut dans l'argent du trésor public, la fameuse ligne où il prend l'argent qu'il veut, il peut se vendre au quartier comme moi, je dépasse 7 millions par jour. Mais enfin, c'est une folie, c'est un bandit ou c'est encore un peu normal. Mais qui a donné autant de confiance à ce monsieur ? Il sait pourquoi il était... Il a... Attendez, ce qu'il a fait à d'autres journalistes, Obama, des chaussées et tout ça, il était sûr de lui. On avait en face de nous un homme tout puissant. On l'a constaté. La toute puissance en ce qui me concerne n'était assez sur rien de tout. De toute façon, je l'ai jamais considéré comme étant puissant. Et de toute façon, je reviens... Non, 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 vraiment, il faut vous assurer. Il y a des preuves. Oui, mais non, non. Il y a beaucoup d'événements qui peuvent servir. Je l'ai jamais considéré comme tel, mais parlant effectivement de manière assez... On aurait dit un intouchable. ... assez nommément d'un certain nombre de personnes qui reviennent, je vais m'appriter derrière le barista pour pouvoir dire « Attendons d'abord que ça puisse être établi qu'il est en faute. » Mais en ce qui me concerne, il n'y a pas une puissance dans le domaine public qui peut me faire prier autre que la loi. Il n'y a que la loi pour pouvoir le faire. Et c'est pour cette raison-là que je reviens encore une dernière fois sur le sentiment de protection que nous devons avoir vis-à-vis de nos sous-d'institutions et d'actes du respect de nos sous-d'institutions même. Parce que regardez bien comment la Bible elle-même, elle est faite. Cours de loi sociale qui date depuis de 3000 ans maintenant. On commence par quoi ? Honore ton père et ta mère. On n'a jamais dit que ton père et ta mère étaient des saints. Il faut d'abord les honorer. Quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent avoir dans le cas des spécifiques, on assiste effectivement à quelque chose qui s'est déréglé à un moment donné où les gens, mais encore là j'insiste, ils n'étaient pas dans le cas de leur fonction. Leur fonction c'est de protéger les gens, de donner le bon renseignement. Ils ont utilisé dans le cas d'effectivement profitant des attributs que la fonction leur donne, ils l'ont utilisé à d'autres fois. Ils l'ont détourné. Ils ne sont plus dans le cas de leur... Et donc, cette intitulée, cette qualificative-là de reporter sans frontière à moi est doublement contestable. Lequel crime d'État ? Crime d'État. Ce n'est pas un crime d'État. C'est un crime organisé. On dirait que c'est votre problème principal ici d'essayer de nous faire comprendre que ce n'est pas un crime d'État. Non, je voudrais que quand on ressort d'ici, que l'on ait quand même au moins la conviction, que la notion de ce qu'il y a des institutions qui rejardent notre vue publique et sur lesquelles nous devons nous abriter pour être protégés ne doit pas à un seul instant nous quitter. Bien entendu, également dans le cas des crimes d'État, ça a toujours existé. C'est-à-dire que, effectivement, dans la même fonction, peut-être un président de la République qui dit peut-être assortir-moi telle ou telle personne pour telle ou telle raison. Effectivement, dès qu'on est au courant de ça, les institutions devaient également se draper pour pouvoir dire s'il y a un président qui commence à donner ce genre de directive-là, on ne considère plus qu'il peut être en situation de nous protéger. Et dans le cas de cette protection-là, il faut savoir qu'il peut y avoir des dérapages. Écoutez, voilà un exemple que j'ai donné tout récemment. On parle des crimes d'État comme c'était un phénomène totalement camounin. Dans le cas de l'assassinat de Kennedy à Reste-Écré qui est journaliste, la CIA, on gagne bien... Bon, très bien. Moi, j'ai voulu parler au conditionnel. On voit très bien qu'à un moment donné, il y a une incision qui peut sortir des rails et commencer à faire se retourner même contre ses maîtres. Ces incisions sont comme ça. Maintenant, il faut éviter... Ce n'est pas nouveau. Il faut éviter, mais en même temps, l'information également que vous voulez donner aux gens. Il n'y a pas quelqu'un qui doit nous, comment dirais-je, nous brimer dans la place publique. La seule personne qui est capable de nous brimer dans la République, ce n'est même pas une personne, c'est la loi. C'est la loi qui trace le carnaval dans lequel nous fonctionnons au quotidien. suffisamment devenus riches et qui commencent à donner des directives qui sont totalement contre la loi. Si vous ne donnez pas au Camounet la fierté de pouvoir lui dire « Toi, tu es hors la loi, donc je n'obéis pas. » À ce moment-là, ça va être la porte ouverte à tout. Il a eu tort chaque fois de se comporter comme il s'est comporté. On voit très bien qu'ici demain ou après-demain, il est condamné pour cela. Je remarque que c'est un individu très souvent. Je crois qu'il ne connaisse pas beaucoup la honte. Moi, si je suis arrivé à une intercession où on me met les minutes, je peux vous dire que je serai capable de me susciter l'instant d'après. Il tient encore. Je crois que le temps de se défendre, il faudra bien qu'il se défendre. Mais en ce qui me concerne, ce genre de personne, ce n'est pas un modèle du tout. Et donc, l'anti-modèle, il ne peut pas donner rançonner la place publique. Je suis totalement d'accord avec vous. Oui, je voudrais intervenir. C'est quand on dit oui, oui, ce n'est pas un crime d'État. Mais on parle de quoi ? On parle d'une ligne combien ? 94 ? 67. 94 et 54. Voilà. C'est-à-dire l'argent du trésor public qui est distribué comme ça dans de l'argent donné à un potentiel criminel et que ce potentiel criminel s'en vente. Il fait son mariage. Il y a un ministre qui est là dans le Doubou. Il est debout là. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ce monsieur a envoyé plusieurs journalistes en prison. Il ne les a pas tués, mais l'humiliation, il était caméra à l'appui. Et si les coupables Donc, quand je dis que crime d'État, Martinez Zogo a eu des informations. Certainement que ces informations venaient du très haut. Et devaient être exactes. Et ils devaient être exactes. C'est pour ça que les gens se sont enflammés. Tout ça, ça tourne autour de l'État et de la gestion de l'État et de la corruption et du détournement de fonds publics. Si ce n'est pas l'État, ce n'est pas mon village. C'est pas érudit. C'est l'État arrête les crimes. Mais très souvent, les crimes d'État sont couverts également par des institutions étatiques. Dans le cas d'espèce, oui, mais très souvent, tout au moins, on essaie. Dans ce qui s'est passé là, comportement individuel, par des gens qui sont dans des hausses sphères de l'État, ils ont commis un crime. C'est également là aussi la puissance publique qui est en train de les suivre. Parce que là également, quand Barista a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas que la politique s'en mêle, Barista, la puissance publique, les gens sont poursuivis quand ils ont commis un crime par la puissance publique. Et donc, il ne faut pas dire que lorsque le procureur agit en disant que je les requiert ou alors qu'un ministre de la Justice demande au procureur de le procurer. Mais la politique va s'en mêler parce qu'il détourne l'État. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première chose. L'agent d'État. Non, mais justement, je suis d'accord. Je suis d'accord. La deuxième chose également, la plupart de ces crimes sont immédiatifs parce qu'il y a des protagonistes. Il y a des gens effectivement qui ont un jeu qui veulent cacher. Il y a d'autres également qui ont tendance à demander qu'il y ait une clarification, une vérité, que ça puisse éclater. Dans le cas des gens qui veulent que la vérité éclate, il y a les journalistes. C'est pour ça qu'on vous demande très souvent de révéler. Il y a la famille. C'est pour ça qu'on peut aussi aussi les journalistes. Il y a des gens également qui commencent à considérer que nous sommes en face et une menace. Donc, oui, on va tout sortir. Et dans le cadre de ce qui a été fait comme communiqué tout récemment, il voyait très bien qu'il y avait une nécessité de dire, nous savons que nous allons arrêter deux ou trois personnes. Il ne faut surtout pas que ça s'arrête là. Il faut non seulement que vous étouffiez le truc et que ce soit suffisant. Effectivement, les gens sont arrêtés et que ça puisse suivre son cours. C'est comme ça que la société fonctionne. La révélation des infractions n'est pas certainement faite par l'institution. Ça peut être également quelqu'un qui donne l'information à l'administration et c'est comme ça qu'on dénoue les choses. Les gens qui ont la ligne 94 ne sont pas venus la donner à tout le monde. Non, mais je suis d'accord. Mardinès a eu la chance. Arrêtez-vous. Il y a un quelqu'un qui est mené. Arrêtez-vous. Oui, bien sûr. Arrêtez-vous. Heureusement. Là encore, sous le sceau ou sous la règle de ce qu'il a émis tout à l'heure, il y a un certain nombre de gens dont les noms circulent en disant qu'ils ont pris de l'argent. Dans quel contexte pour le moment, on ne sait pas. Mais s'il est avéré par la suite qu'en réalité, ils ont distrait de l'argent public qui ne les appartenait pas dans les mêmes conditions. Mais je peux vous assurer, le ministre, un ministre, je ne vais pas citer parce que là, on commence à donner le nom de gens. Un ministre, ça nous dit à l'Assemblée nationale, lui, mais apporter un appui aux secteurs privés, ça a toujours été une fonction qui a été assurée dans toutes les économies au monde. Quand tu parles, j'ai envie de monter une grosse suffixe, très souvent, il peut être à court, soit c'est la base du gouvernement qui est cher, soit il peut également demander des financements. Et dans le cadre de ces financements sur la ligne 94, tout le monde, plus ou moins, y est passé, à tort ou à raison, avec peut-être avec de bonnes intentions. Alors, on a donné de l'argent. Donc, il arrivera même qu'il y aura une partie qui pourra être justifiée. Et la partie, il ne va pas être justifiée parce qu'on a donné son copain, effectivement, ça doit être étudié de la même façon. L'autre chose également sur laquelle il faut revenir, il voudrait revenir, c'est que très souvent, sur cette ligne 94, on a des citations, des énumations sélectives. Ah, toi, tu as pris. On oublie que l'autre côté a pris aussi. Et là, on a... Est-ce que vous pensez que si on se met à pour chasser tous les voleurs au Cameroun, on aura encore un gouvernement ou des institutions ? C'est que si on se met des dix, je ne sais pas, vous êtes maîtresse de votre affirmation. Bien sûr, et j'assume mes propos, c'est une question. Les citations, les citations que nous décrions, c'est que ça a une connotation très sur la même communautaire. C'est-à-dire qu'on veut stigmatiser. Et pour contrebalancer, ils nous lâchent d'ailleurs en disant, mais vous dites qu'on a donné l'argent à l'autre. Mais vous pensez que quelqu'un, là, par exemple, il a été financé avec quoi ? Très souvent, la personne qui a monté l'usine à quelqu'un avec ses financements, de la même façon que je lisais Kodok. Kodok dit, dans les années 60, on veut bien promouvoir... Non, on a promu des hommes d'affaires dans les années 60 parce qu'il n'y en avait pas. Dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait ? Arrêtez-coué. On finance. On a financé. Dans le cadre où le financement est assumé. Comme en Russie ou en Chine, il n'y aura pas d'effacer à la matière. Ce sont ces bisbis-là qui se sont passés sur la ligne 94 pour lesquels nous demandons clarification. La clarification est en train d'être faite. Donc, il ne faut pas qu'on s'arrête d'aller seulement aux gens qui, par la suite, après avoir pris, ont assassiné par la suite. Même si on... Voilà. Tous n'ont pas... Mais peut-être parce que cet excès d'argent a finalement monté à la tête de certains individus pour qu'ils pensent qu'ils se permettent de son tout permis. Il faut avoir une licence raisonnable par rapport à l'argent parce que l'argent me corrompt. Moi, j'ai tout dit aux gens je ne sais pas si je deviens comme Kadi demain, je vais continuer à vous saluer. Oh, moi, j'ai envie de continuer à vous saluer, de vous traiter comme un être humain, de continuer que nous sommes Justement, ça m'amène à poser une question à Amandine Bonny. Le Cameroun a connu d'autres hommes d'affaires dont les activités étaient connues de tous, notamment le feu Fautso Victor, le feu Kadi, tous ces milliardaires que le Cameroun a. Ah, pourquoi Jean-Pierre Amogou-Bélinga tout le temps, scandale, problème de mœurs, pourquoi ce monsieur se fait autant remarquer ? Je dis une simple chose. Oui ? Les milliardaires des années 60, d'ailleurs tous étaient électriques, ont été soutenus par l'État, comme l'a dit Kodok, parce qu'au début des années 60, il y avait les comptoirs coloniaux, Khoa, Céfa ou King, et il y avait des Grecs et des Libanais. En dehors de ça, il n'y avait pas d'hommes d'affaires, en dehors de son propre prison, pour d'autres raisons politiques. Donc, ces hommes d'affaires-là, ils ont été soutenus. M. Kanda Victor, ministre de l'Économie, a donné des marchés en situation de monopole à des hommes d'affaires comme Kadhi. Ils ne sont pas tombés, les vendeurs d'arachides qui deviennent milliardaires, ça n'existe pas. Ce sont des fortunes bâties. Voilà. Faut-il, Victor. Ce sont des fortunes bâties. C'est l'État. C'est l'État. Faut-il, Victor, oui. D'où ma question. Pourquoi ? Comme les Chinois ont créé des hommes d'affaires, comme les Russes ont créé des oligarques. Bien sûr. C'est un pays communiste dont l'État crée des milliardaires. Pourquoi vous pensez qu'Amor Belinga a un excès de zèle ? On l'a constaté, c'est un fait. C'est quelqu'un qui ne sait pas rester tranquille, qui aime se faire voir, dont on entend beaucoup parler, mais surtout dans des histoires scandaleuses. pourquoi ? Quel est votre avis ? Vous pensez que vous pouvez donner des milliards à un gars qui n'est déjà pas discret ? Vous pouvez lui donner des milliards et il se tait. Quand il dit je dépense tant de millions par jour, c'est un type normal. Est-ce que vous partagez cet avis, Mme Amandine Bonny ? Est-ce que le comportement de Jean-Pierre Amogou Belinga serait à l'origine de sa chute, plus ou moins ? Alors moi, j'ai envie de dire que c'est une question d'éducation et puis d'habitude, de manière de savoir vivre, de savoir être aussi. Parce qu'à l'époque, je n'étais peut-être pas là à l'époque des Fosso Victor, de Kadhi, mais quand on voit l'histoire, même si parfois un peu en bélie de ces messieurs-là, quand on parle d'Arachide qui est devenu et tout, c'est des messieurs qui, quelque part, avaient des valeurs. Ça, c'est ce que l'histoire nous dit quand même, qui ont créé des richesses, qui ont permis de développer le pays, l'économie, de créer des mains d'eux, etc. Par contre, lorsqu'on voit le cas Amogou-Bélinga, c'est beaucoup plus, s'il faut aller sur financement, accompagnement de l'État aux hommes d'affaires, c'est beaucoup plus pour lui, la personne. C'est-à-dire s'enrichir, lui, et montrer sa puissance, acquérir plus de pouvoir pour être et écraser les autres. Donc là, je ne dirais pas que c'est forcément la faute de l'État du Camerounais, mais plutôt une question de savoir vivre, savoir être. La proximité avec certaines personnes, vous pensez que la proximité de Jean-Pierre Amogou-Bélinga avec certaines autorités du pays ont plus ou moins fait en sorte qu'ils deviennent un individu incontrôlable ? Dans la matière, ce qui est condamnable, c'est le conflit d'intérêt. C'est le fait de donner escalité, c'est le fait de donner au faciès. C'est ça qui est condamnable. Si on donne à une personne avec une bonne intention, une personne qui va nous faire par exemple une industrie, c'est une très bonne intention. Mais en même temps, tout à l'heure, vous avez tout insisté sur la notion de liberté, on n'a pas le droit de tuer. Donc, restitution de la liberté. Mais en même temps, on n'a pas le droit de calomnier. Restitution de la liberté. Dans le cadre de ce qui se passe, et quand Barissa continue à dire attention à l'emballement, on peut également arriver à une conclusion que donner l'argent à Abungou Bélinga, c'était une volonté assumée au plus haut niveau. Couronner, parce qu'on voulait qu'il atteigne un tel objectif. Or, trois journalistes qui rentrent là-dedans, qui à chaque heure où on te donne l'antenne, tu dis Abungou Bélinga est bolé, Abungou Bélinga est bolé, toi, c'est condamnable. Maintenant, ce que la loi également empêche, c'est de dire qu'on va se faire justice. Dans le cas, effectivement, des gens qui pourront être enquêtés parce qu'ils l'auraient assassinés, c'est qu'à un moment donné, au lieu d'utiliser le carnaval réglementaire qui existe, qui est connu, qui est partagé de tout le monde, ils sont transformés en justiciés. C'est là où, effectivement, il y a des limites. Mais en même temps, faisons également de l'éducation. Il y a quelqu'un qui a pris de l'argent. Oui, effectivement, si on a la bonne information, on va l'établir. Parissa, quel est votre avis sur le personnage Jean-Pierre Amougou-Bélingan en quelques lignes ? Qu'est-ce que vous pensez de ce monsieur ? Premièrement, jusqu'à présent, on n'a pas encore fait l'audit de la somme qu'il a reçue pour savoir s'il a bien utilisé ou pas. On n'en a pas. Voilà. Nous avons fait les présomptions. Je crois même que c'est le premier qui se pose parce qu'il est journaliste. Et les journalistes ont tendance d'avoir raté. Nous avons appris de certaines sources journalistes sans formation. Donc, je préfère qu'on devienne ceux-ci. À partir du moment où vous avez exercé le métier pendant 10 ans, vous êtes journaliste. C'est la casse. Donc, vous trouvez que vous avez fait ça pendant 10 ans, vous êtes journaliste au Cameroun. Donc, il est journaliste. Vous voulez ou ne voulez pas. Donc, c'est vrai que c'est maintenant difficile de faire confiance aux journalistes pour les donner cet acte de l'État qui est prévu par le texte. Parce que c'est normal qu'on vous donne l'argent, n'est-ce pas, pour se transformer même votre studio en un studio international, par exemple. C'est normal. C'est pas l'État, l'État, il est maigre. L'État peut. L'État peut. L'État a le droit de le faire. Il est tout probablement. Mais il faut qu'on a oublié l'avocature. L'État n'a jamais à compter l'avocature pour lui donner ses soins d'argent à un avocat de faire la même chose. Mais ce que j'ai dit, le seul, le problème avec M. Amour Bouligas c'est le fait qu'il est bavardé. Il montre ses affaires privées en public. Parce qu'il y a les gens qui font plus que lui. Mais on ne le voit pas. Mais on ne parle pas. Il ne parle pas. J'ai cité d'autres médias tout à l'heure. Il montre tout ce qui le conseille qui se vend que j'ai des jets privés. Dans un pays comme ça, c'est des choses où il y a des gens qui n'ont pas. Et lorsqu'on a vu l'argent, ça ne vient pas. Et on parle d'un monsieur qui a raboué l'ambassadeur en fonction en Centrafrique, qui a également raboué le secrétaire général de la DGSN, Dominique Bayard, et qui a ouvertement publié les audios. Il n'a même pas été inquiété par rapport à cela. Est-ce normal ? Honorable. On voulait qu'on l'accepte. Il est ouvert ! Non, non, non. Là, on était dans le cadre d'une, à la limite, d'une liberté d'expression. Et puis, on est dans le cadre. On voulait qu'on le condamne. Non, non, non. Déjà, c'est un crime d'enregistrer quelqu'un à son insu. C'est déjà un crime. Paris, ça peut dire que vous vous plaisez. Voilà, c'est qu'il voulait que vous vous plaisez. Bon, est-ce que dans le cadre d'expression, c'est ça ? Mais quelqu'un qui peut effuser de tels audios à moi-même, laisse-soir. Non, le drame n'a voulu parce que c'est lui que nous parlons. Mais en réalité, rien n'a encore été établi. Il a fait quoi que ce soit. On est dans la présence. Oui, oui. Non, mais il a insulté l'ambassadeur. Oui, oui, oui. Non, l'ambassadeur ne s'est pas plein. Il ne s'est pas plein. Le drame, le drame, ils sont contents avec ça. Le drame, c'est que dans nos sociétés, il n'a pas intégré cela. Le drame, c'est que dans nos sociétés, même la simple réussite, même quand elle est fondée, elle n'est pas souvent partagée de tout le monde. Bien sûr. Donc, il y a des gens qui vont vous jaser parce que vous avez réussi. Exactement. Or, dans son cas, il y avait encore une double raison de se taire en disant de toutes les façons, en attendant que j'ai des jambes assez solides, je vais d'abord bâtir un empire si c'était sans sa vocation. Après, le reste, on verra. Or, les gens aujourd'hui qui se font massacrer, ils se font massacrer également dans cette histoire-là. Quand ils parlaient de l'interférence politique, on voit très bien que très souvent que quand on a mis à une histoire de ce qui est sud-à-terre, quand on n'est pas dans le même camp que moi, là également, tout ce qu'on a fait en toute intelligence, en toute bonne intelligence, avec une bonne foi, manifeste, le garde en face va dire non, mais il n'aurait pas dû avoir. Et puis on commence à monter dans les antennes pour pouvoir lui dire si on lui a donné de l'argent. On va faire des enquêtes. Voilà, donc, il faut être réservé là-dessus, mais il faut savoir éviter de rentrer dans ce genre de carnaval dans lequel il est rentré. Mais, honorable, lorsqu'on parle, lorsqu'il y a une affaire comme celle-ci, je pense que le barista va nous le confirmer. Quand il y a une affaire et qu'il y a présumé coupable, on fait le profilage comme on dit de celui-ci. C'est un présumé innocent. Un présumé innocent, pardon, merci. Donc, lorsqu'on a un présumé innocent ou un suspect dans une affaire, on fait le profilage. C'est-à-dire, on passe en revue ses habitudes, sa façon de vivre, etc. Donc, quand aujourd'hui, Mme Bala demande, on a un monsieur Amourou Béling qui a été soutenu à un moment donné, entre guillemets, par l'État. C'était visible. Et qui a des attitudes aussi grotesques que celles qu'il a eues, notamment, libérées des audios dans lesquels il parle. avec beaucoup... Où il a insulte. Où il a insulte, etc. C'est normal qu'on questionne la personnalité de l'État. Amadine, est-ce que vous êtes conscient, vous êtes conscient de ce que ce genre de propos-là, entre vous et moi, on peut avoir à l'étenir ? Nous pourrions ce que compte tenu de nos personnalités, compte tenu de ce que nous représentons dans la société. Ça aura tendance à être banalisé. Or, non, mais c'est ça, effectivement, les erreurs qu'il fait. Lui, en tant que personne qui est à ce niveau-là, il faut savoir va prendre des proportions qui seront plus contrôlables par la suite. Combien de gens vous avez déjà assisté au téléphone ? Moi, plusieurs fois. C'est resté dans ce cadre-là. On ne m'a pas en voulu pour cela. Mais le jour où il s'est répliqué le président de la République, il commence à faire ça. Ah, non, non. C'est pas ça. C'est tout pas ça. Le jour, il s'est réunit. Non, mais pourquoi pas ? Il s'est réunit. Plus personnalité, plus activité, plus... Voilà, ça charge complètement de donner. Donc, vous devez ressenter votre caractère par rapport à ce que vous préadiez pour le moment. Dans son cas précis, il n'a pas été capable de se le faire. Et puis, je crois qu'il a eu la gauche à un moment donné. On considère aujourd'hui que c'est un crime en la matière, mais en réalité, c'est tout simplement de l'ordre du comportement. Et le comportement, en même temps, tant que ça n'a pas donné d'extrême de dérive, ce n'est pas un crime non plus. Mais pour le moment, on ne peut pas parler de crime. On voit quand même les gens en prison. Mais pour le moment, on ne peut même pas parler de crime. Je ne suis pas à vous. Excusez-moi, Barista, vous n'aimez peut-être pas quand on parle de reporter sans frontière, mais ce sont les porte-parole de la commission d'enquête. Et selon leurs informations, les serveurs et les perquisitions qui ont été récupérées, les serveurs récupérés lors des différentes perquisitions dans les domiciles et dans l'immeuble qui appartiennent tous à Jean-Pierre Amogu, Bélinga, il y a des preuves qui incriminent Jean-Pierre Amogu, Bélinga, qui incriminerait, si vous voulez, en assise, au conditionnel. Mais en tant que journaliste, moi, je trouve que reporter sans frontière est toujours sans sa fière et crédible. On doit d'abord qualifier que ce crime, il s'agit d'un assassinat, coup motel, avec conséquence comme merce, ainsi de suite, ou quoi. On veut aussi les volontaires, donc on doit d'abord qualifier. Mais attention, vous inquiétez un peu parce qu'on parle quand même d'un homme, qui est violemant. Mais là, qui a commis en tout cas, on parle quand même d'aveu. Vous pouvez peut-être ne pas accepter les informations de reporter sans frontière, mais on parle d'aveu. Là, le Justien Danoué qui est passé aux aveux et c'est grâce à lui qu'on a plu. S'il vous plaît, Honorat, il a affirmé ses dires. Non, c'est pour vous. Il a affirmé ses dires. Vous, en tant que journaliste, tant que ça n'a pas encore tranché, vous dites qu'il l'aurait. Il l'aurait, ça vous protège. Parce que si vous dites il l'a fait, ça vous dit que vous même vous l'avez vu. Moi, je me base sur les fers. Je me base sur les fers. Non, non, pour le mal, c'est pas les fers. Monsieur Mbouboulék a été un enfant. Oui. Quand vous savez que vous êtes dans une stratégie de faire taire quelqu'un et qu'un jour, le nuage va se poser sur vous, la première des choses pour nous les clandestins qui avons été habitués à ça, vous planquez tout. On vient retrouver vous avez trouvé le serveur chez toi ? Oui. Est-ce que c'est vrai ? Mais bien sûr, monsieur, bien sûr ! C'est pour ça que je n'ai pas porté mon dossier. Comment nous parlons d'une enquête préjugée et de les reporter sans frontières ? Est-ce que c'est normal ? Mais ceux qui sont portes-paroles, de la commission d'enquête, ils sont proches des autorités, ils sont en charge des dossiers. Vous n'allez pas nous réprendre en double notre association ? Oui, attendez, attendez. Vous l'allez précise, précisez. Elle nous protège, monsieur. Attendez, précisez qu'à côté de l'instruction, il y a une commission d'enquête des journalistes. Bien sûr, ils l'ont dit. Bien sûr, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, c'est ce que je ne cesse de répéter. Ils n'ont pas dit ça au Camon. Ils l'ont 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 dit ça au Camon. Le représentant de Reporters sans frontières était à Yaoundé, monsieur. Il était. Il était à Yaoundé sur le plateau de TV5 Monde. Mais pas au Camon. Mais bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Mais ils sont entretenus avec le syndicat national des journalistes camerounais. Il y a un autre problème. Ils sont entretenus avec le syndicat national des journalistes camerounais. Posez-nous des questions. En tout état de cause, Reporters sans frontières ne prononcera jamais aucune sentence. Bien sûr. La sentence sera de l'ordre de l'institutionnel. Et une fois qu'il y aura une institution... Et nous sommes justement dans l'attente d'un communautaire social. Admettons qu'après l'enquête, demain ou après demain, le président du tribunal dit innocent. Proporté sans frontières pas se plier à ce jugement-là. Bien sûr. Quelle que soit la nature de l'information qui sera en sa possession. Et donc, pour cette raison-là, on revient à l'essentiel. Mais les informations que reprennent à l'essentiel, on revient, on revient, on revient. Ce que je veux dire. Ce sont des informations qui vont dans le sens de l'état du Camon et du travail qui est fait. Mais... Ils ne sont pas en train de dire que l'état Camon et du Chasson ne le cherchent pas. Et c'est en cela que la liberté d'expression est... Je dis que... C'est la violation de l'institution. Je dis que... Donc la violation de l'institution. Je dis que... On doit le poursuivre. Monsieur... Non, c'est vrai. Monsieur Amogou Belinga. C'est l'améré. Et il le force sur le contrôle de l'Etat, Barissa. Non, non, non. Il le force sur le contrôle de l'Etat. Oui, madame Amogou Belinga. Oui, madame Amogou Belinga. Oui, madame Amogou Belinga. Amogou Belinga est un gros bébé. Mais... Quand vous savez que vous avez des choses à vous repousser, vous nettoyez tout l'immeuble. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne peut trouver un élément qui peut vous être opposé. Les perquisitions l'incriminent selon les... C'est ce que je dis. Tu as un serveur. Bien sûr. Au lieu d'aller cacher ça. Et d'ailleurs Lantique, l'Agence nationale de TIC, intervient au cours de cette enquête dans le cadre de l'analyse de ses serveurs. C'est vrai, c'est vrai enfin l'analyse ça. C'est vrai, c'est vrai donc l'analyse ça à l'analyse, le serveur que ça n'a fait pas l'analyse. Un type, on ne peut pas nous donner, ce n'est pas Whatsapp. Il s'agit des informations de reporters à son frontière monsieur. Je dis journaliste diplômé de l'ESTIQ, une école camerounaise, Alors avant de m'engager à faire un plateau, je m'arrange à avoir le maximum d'informations et de bonnes informations, vérifiables et vérifiées. Je vous redis et j'assume que Reporters sans frontières est porte-parole de la commission d'enquête et c'est eux qui nous transmettent les informations dont on a besoin et qui sont en train de suivre l'enquête aux côtés de l'État caractéristique. Vous avez vérifié ça à part. Vous vous indiquez quelque chose d'important. Vous avez créé les moyens et vérifiés. Je ne peux pas vous dire qui sont mes sources. Vous aussi en tant qu'avocat, vous ne pouvez pas démonstrer vos suesses. Allez-y, allez-y. Le Cameroun est un État de droit. Je vous suis, le Cameroun est un État de droit. Le secret de l'instruction est dans le cadre de la loi. Tout à l'heure, on a parlé des appels, des audios qui auraient cité entre le cadre de l'Université et de tierces personnes avec l'État en communication. Vous avez dit qu'ils ne se sont pas plaints. Telle personne ne s'est pas plainte. Alors, le Cameroun qui est un État de droit n'a souvent pas hésita à recadrer lorsqu'il y avait des informations qui allaient dans tous les sens. On a des unes de journaux qui titrent depuis qu'on a retrouvé la dépouille de Martinez-Ogo. On a des unes qui, chaque jour des quotidiennes, qui donnent des informations sur cette affaire ou ce qui se serait passé, selon vous, honorables. Donc, le Cameroun qui est un État de droit qui n'hésite pas généralement à recadrer ou à démentir à travers son ministre de la Communication, jusqu'ici n'a rien dit. Alors, est-ce que c'est volontairement que le ministère de la Communication se tait et nous laisse aller dans tous les sens en suivant ce que Reporters sans frontières dit ? Ou, ce que je pense n'est pas le cas, Barista ? Non, je suis dessus, mais moi, il suffit que vous préférez reporter sans frontières alors qu'il y a un ministre de la Communication au Cameroun. Excusez-moi, Chakir a fait un communiqué depuis le décès de la Communication au Cameroun, et il s'est rangé sur les lieux. Est-ce que vous allez jouer au Cameroun ? Laissez-moi jusqu'au Cameroun, c'est que Amogoube Linga a laissé des cailloux sur tout le chemin. C'est-à-dire que si c'était un homme sensé, tu sais que tu es dans le collimateur, tu commences par tout planquer. On ne vient pas chez toi, on prend les serveurs, il y a toutes tes conversations, on amène à Antique, on décrypte tout, et on te coince avec les infos que toi, tu as données, que les gendarmes n'avaient pas. Mais par une espèce de désinvolture ou d'assurance de soi, il a laissé fuiter tout ce qui s'est retourné contre lui comme un boomerang. Et ça, ça dénote de l'immaturité de la personne. Amandine Bonny, vous avez parlé tout à l'heure de revues de presse, justement, selon des sources proches du dossier, parmi les affaires et les enquêtes qui sont en cours au CED, depuis l'assassinat de Martinez Zogo. Il y a une enquête particulière, le meurtre du jeune Brian Boris Fombor, assassiné à Yaoundé le 4 juin 2020. Cette enquête a été réouverte par les autorités et elle suit son cours. Il y a de nouvelles avancées. On laisse Amandine Bonny nous faire la revue de la presse et on revient juste derrière. Le Martinez Zogo a été retrouvé le 22 janvier dernier, du côté de soi, au centre du Cameroun, non loin de la capitale politique, sinon très proche. Beaucoup de presse, sinon toute la presse camerounaise internationale a dédié ses unes à cette affaire. Il avait disparu le 17 janvier, mais c'est seulement le 19, deux jours plus tard, qu'on retrouvait une une du journal Le Jour. Où est passé Martinez Zogo ? Je ne sais pas si la régie est prête. Voilà, la régie qui nous envoie les images. Où est passé Martinez Zogo ? Le présentateur de l'émission Embouteillage n'a pas donné de nouvelles depuis le 17 janvier. C'était d'ailleurs la seule une parue ce jour-là sur la disparition du journaliste. Le lendemain, 20 janvier, deux autres presses rejoignaient, elles aussi la cause. Un faux matin qui titrait sur Martinez Zogo introuvable, tout en faisant mention des rumeurs autour de sa disparition. Alors il faut dire que la thèse de l'enlèvement n'était pas encore très clarifiée à ce moment-là. Alors on savait que Martinez a disparu, on n'avait pas de nouvelles de lui, mais les conditions qui entouraient son enlèvement et sa disparition n'étaient pas très claires. On a l'info à chaud, quotidien d'information qui sonnait l'alerte de la presse en danger. Les confrères mobilisés pour retrouver Martinez Zogo disparu depuis 48 heures à ce moment-là, au moment de la parution. Dimanche 22 janvier, le corps sans vie du journaliste était alors retrouvé dans une banlieue de la ville de Soie, je l'ai dit à l'entame de cette revue de presse. Et dès le lendemain, le 23 qui était un lundi, la presse constatait ce qui était désormais reconnu comme l'assassinat du patron de Média Écosanté. Titrait ce jour-là, le père de l'embouteillage dans les nuages. Tandis que pour un faux matin, Paul Billat perd un griot. Quant à mutation, la disparition de Martinez Zogo est tout à fait inadmissible. Le 23 janvier, qui a également été marqué par une mobilisation de la presse internationale française. Pour être plus précise, on a le journal Le Monde, Radio France Internationale, Ouest France, Jeune Afrique, Le Parisien, Le Figaro, TV5 Monde. Pour ne citer que cela, on tous traité et analysé avec ce qu'on avait à cette époque-là comme élément. Il faut le dire, la manière brutale avec laquelle Martinez Zogo avait été arrachée à la vie a révolté la scène médiatique internationale et camerounaise. En particulier, les hommes et les femmes de Média réclamaient une enquête impunité zéro pour mutation qui, cette fois-là, titre « Les journalistes réclament justice ». Pour le quotidien à l'émergence, les patrons de publications utilisaient les moyens en leur possession, en leur possession, voilà, pour mettre la pression aux autorités. Des moments de pression, voilà, qui ont peut-être porté leur fruit parce que quelques jours plus tard, on a le chef de l'État qui instruisait la tenue d'une enquête sur cette affaire. Alors que les rumeurs circulaient sur les raisons de l'assassinat de l'homme de Média, sa presse, dans son édition spéciale du 25 janvier, parlait de la liberté de la presse, guillotiné Martinez Zogo, coincé à jamais, et dans les embouteillages des lignes 94, 65 et 57, après quelques jours de silence, on découvrait les premiers éléments de l'enquête dans le quotidien le jour. En effet, le président de la République avait instruit aux autorités de mener une enquête sur l'affaire Martinez Zogo, et le bi-hebdomadaire, la météo, n'a pas manqué de nous le rappeler sur sa une, assassinat de Martinez Zogo, Galax Etouga et Martin Bargangele, sous pression. Dès le 2 février, l'on apprenait par le quotidien, réalité, que les premiers indices des enquêtes instruites par le président de la République faisaient surface, notamment l'interpellation de plusieurs individus soupçonnés d'avoir pris part à l'assassinat de Martinez Zogo. On n'oubliera pas, bien sûr, la journée du 3 février, où le journal satirique Le Popoli titrait, sur la fin du Zouam Lang, Amogou Bélinga, considéré par l'opinion publique comme le commanditaire depuis le début de cette affaire. Une annonce d'interpellation fausse. Jusqu'à cette heure-là, il était encore en liberté. Le journal s'en est d'ailleurs excusé. Le 6 janvier, les choses devenaient un peu plus claires, avec Mutation qui parlait, sur sa une, d'un crime d'État, selon Arnaud Froger, journaliste de Reporters sans frontières, qui, depuis le début de l'enquête, révèle les avancées fulgurantes sur l'affaire Martinez Zogo. Reporters sans frontières, qui n'est pas reconnue par l'honorable et le barista. Il s'est sur le plateau le lendemain de ce jour, le 6 janvier, le 7 janvier. Alors, les Camerounais se réveillaient avec la nouvelle de l'arrestation du présumé innocent, sinon suspect principal, Jean-Pierre Amogou Bélinga, et de son directeur média, Bruno Bidjan. Alors, on a Pradofile en cage, on pouvait lire chez le Popoli, ou encore l'anecdote d'un coup de filet. Et dans le journal de Jean-François Chanon, le message est une interpellation qui rappelle la mort horrible, vous le disiez, ici Eva Bala, du jeune Brian Fombor en 2020, qui était elle aussi attribuée à l'époque par l'opinion publique à l'homme d'affaires, au puissant homme d'affaires, Jean-Paul Amogou Bélinga, ce que la voix des jeunes, voilà, le trihebdo, a bien voulu rappeler, crime dans la cité, justice pour ces jeunes. Merci Amandine Bonny pour cette excellente revue de la presse. La première question que je vais poser s'adresse à vous, Mme Henri-Écoué. Est-ce que la mort de Martinez Zogo met fin à un cycle d'impunité ? Vous pensez ? J'espère que non. Après ça, tous les assassinats qu'il y a eu, on va réouvrir les enquêtes, dont Mme Henri Mbala. Donc, je crois qu'à partir de là, si le président a montré autant de sollicitude pour le cas de Martinez Zogo, il est obligé de faire en sorte que toutes les enquêtes aboutissent. J'espère que ce ne sera pas, ce serait alors la première et la dernière, ce qui serait très mauvais pour l'image du régime de Yahoudi. Amandine Bonny, vous êtes jeune, tout autant comme Brian Fombor. Alors, ce jeune homme faisait partir de la jet set du Cameroun, comme on le dit, très vulgairement. Après sa mort, il a été traité de mère de chanteur, une affaire qu'on n'a toujours pas réussi à démêler, selon l'opinion publique. Beaucoup de choses se disent. En tant que jeune, qu'est-ce que le décès, la dépouille de ce jeune homme exposé au quartier Hommes Esports à Amandé ? Qu'est-ce que ça a suscité en vous ? Alors, comme l'honorable disait, déjà, c'est une question humanitaire. D'avoir quelqu'un jeune ou vieux encore, enfin, je crois que ça suscite encore plus d'émoi lorsque c'est un jeune qui avait beaucoup d'années devant lui et qui n'avait pas accompli grand-chose et est tué de la sorte. Sur le plan humanitaire, ça fait mal. Brian, je ne le connaissais pas plus que ça, mais de se dire que voilà, on est jeune et qu'on n'est pas en sécurité dans son pays, c'est terrible. Après, ce que les gens racontaient par rapport au fait qu'il soit maître chanteur ou pas, l'honorable l'a dit encore une fois de plus, notre façon de vivre ne détermine pas si on a le droit de vie ou de mort, en fait. Donc, si vraiment il était avéré comme ce que, c'est-à-dire les gens qui disaient qu'il a mérité, donc voilà, parce qu'il faisait chanter X ou Y personnes, la personne qui faisait chanter devait suivre le process légal pour avoir justice au lieu de choisir de supprimer une vie comme ça. Honorable, est-ce que vous connaissiez Brian Boris Fombor ? Avez-vous vu sa dépouille ? Qu'est-ce que vous pensez de cet effroyable assassinat ? Si vous voyez le cas d'âge qu'il y a entre moi et ce jeune homme, il n'y a aucune raison qu'on puisse se rencontrer un jour. Mais il n'en reste pas moins... Je parle de sa dépouille. Est-ce que vous l'avez vue ? Non, il n'en reste pas moins que... Quelles que soient les questions dans lesquelles il est décédé, arraché à la vie par quelqu'un, par un rappel à Dieu, peu importe, il n'y a pas besoin de voir absolument qu'il soit mutilé pour qu'il puisse m'en émouvoir. Non, il faut éviter tout cela. Mais je voudrais encore revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Exode, chapitre 20. Avant de commencer à vous dire, tu ne convoiteras jamais la femme d'autrui, ou alors tu ne voleras point, on commence par dire, honore ton père et ta mère. Parce que ton père et ta mère, c'est une institution qui doit être respectée. On n'est pas là pour pouvoir savoir que c'est une institution saine, sainte, mais honore ton père et ta mère, parce que ça va être un repère absolu pour savoir comment est-ce que tu marches au quotidien. Donc premièrement, le thème que vous avez utilisé tout à l'heure, celui de l'impunité, laisserait penser qu'on était au courant de la personne qui a commis et on s'est réservé le droit de le punir. Non, il y a des crimes certainement qui n'ont pas été illucidés. Je peux l'espérer. Et que dans le cadre des vêtements de ce qui se dessine, on pense raisonnablement qu'on est sur la bonne piste. Si cette piste-là, qu'on a ouverte aujourd'hui, pour vous amener sur d'autres pistes, pour faire en sorte qu'il compie Monserien Mbala puisse être illucidé, Brian Combo puisse être illucidé, c'est très bien fait pour la République. En tout état de cause, nous sommes là également. Je crois que c'est également le centre de vos interventions, qui consiste à dire que nous devons être de toute éveille pour que nos institutions ne dérapent pas qu'elles continuent à nous protéger, parce que de cette protection-là, nous-mêmes, nous aurons la vie sauve. Marista, bien que vous n'aimiez pas beaucoup quand je parle de reporter sans frontières, je tiens juste à vous demander, d'autres arrestations pourraient, selon eux, avoir lieu dans quelques jours, notamment des très très proches de l'État, du chef de l'État. Est-ce que vous pensez que cela est possible au Cameroun si des personnes, généralement, ou alors qui sont proches du chef de l'État, sont incriminées dans une affaire, des personnes dites intouchables, si c'est avéré qu'en réalité, ils ont perpétré des actes, ou alors en commandité d'autres, est-ce que vous pensez qu'ils pourraient être mis aux arrêts au Cameroun ? On croit qu'ils soient en prison. C'est l'État, c'est droit. On a eu des premiers ministres, le secrétaire général en prison. Pour détournement de fonds, mais pas pour assassinat. Cela veut dire, si ce n'est que le fonds, mais à l'enseignement, c'est un peu grave. Bien sûr. Parce que, pour tuer les humains, vraiment, elle fait des soins pour les animaux, donc vous ne pouvez pas vivre avec les êtres humains. Si vous êtes un tueur, vous ne pouvez pas vivre avec les êtres humains. On va mettre quelque part, seul, isolé, parce que les gens qui ont ce genre de mentalité ne peuvent pas vivre avec nous, ce n'est pas possible. Et le Cameroun étant un État de droit, qui est accusé, ou d'après les enquêtes qu'ils ont menées là, s'ils savaient qu'ils ont participé de près ou de loin à la commission de ces crimes, ils seront à mon éstéril. Parce que personne ne va échapper. Mais il ne faut pas qu'on qu'on pousse, n'est-ce pas, la justice, n'est-ce pas, de ne pas faire son travail par des prospections. Donc, tous nous sont un peu, même le fait que la pression est montée, mais on va faire le brûle restreint pour le laisser aux auditeurs compétent et faire le travail, comme ça, à l'idée d'être. Tous, tous nous sont à l'idée d'être. Et on va en parler qu'ils font ça mal. Nous souhaitons qu'ils font ça bien. Ok. Madame Henriette, écouez une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez que les auteurs de ce crime en réalité peuvent être mis aux arrêts ? Tous les auteurs du crime ? On a déjà arrêté. Comme il disait, il y a eu des premières militaires secrétaires généraux en prison. Et cette histoire ternit un peu l'image de notre pays parce que c'est quand même le chef d'une institution, le DGRE, qui est impliqué dans ce genre de choses. Justement, on assiste à plusieurs arrestations, plus d'une vingtaine de personnes à l'arrivée, d'autres à l'arrivée. Je pense qu'il y aura. Dans les prochains jours. Est-ce qu'on est là face à un cartel digne des cartels colombiens, une mafia plus ou moins ? C'est une mafia. Entre directeurs de communication, directeurs de marketing des différentes entreprises. Même la façon de l'assassiner, de l'humilier, c'est signé de mafiosi. Vous pensez qu'on est là face à une organisation primairement d'organiser ? La plupart des gens qui déroulent pour règles républicaines ont tendance à se protéger et dans ce cas de cette protection-là, vont acheter tout dans leur passage pour pouvoir dire que demain ou après-demain, si vous ne passez pas par moi, vous êtes des hommes morts. Mais c'est le mot d'opératoire de la mafia. Pourquoi vous voulez que ce n'est pas qu'ils le disent ? C'est le mot d'opératoire de la mafia. Je pense qu'il est important de rappeler que Jean-Pierre Amougoube, l'Inga de sa dernière épouse est le beau-fils de l'ancien commandant de la garde présidentielle. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas par cette personne qu'il a pu passer ce colonel en retraite, le colonel Etundi Sowé, pour organiser ce crime avec les agents de la DGRE ? Qu'importe. Le fait qu'on ait impliqué, non, qu'on ait impliqué la DGRE au point de toucher son chef, ça veut dire que même s'il était à la retraite, il avait une capacité d'influence pour mobiliser les services secrets du pays. Mais je voudrais encore dire une autre chose qui va dans le même sens. Je peux espérer au plus profond de moi que lorsqu'on va clore cette enquête, on va dire que le DGRE de la sécurité n'y était pas impliqué. Le DGRE ? Le DGRE. Parce que s'il est impliqué à ce moment-là, c'est que c'est quelque chose de bon. Il est toujours en détention d'ailleurs. Il faut espérer qu'il ne le soit pas. On peut acheter deux ou trois de ses agents si jamais il est prouvé que l'on l'a acheté. Mais acheter comme le grand patron, c'est quand même quelque chose d'important. Bien qu'il soit encore considéré présumé coupable, présumé innocent, mais suspect principal dans l'affaire Martinez-Zogo, Jean-Pierre Amougou Bélinga est toujours en détention. Était-ce le crime de trop ? Il n'avait... Ah si, il avait... On pense que... Bon, sur Fombo, il y a des présomptions sérieuses Oui. Bon, alors, c'était de trop parce que la manière dont il a mis toute une machine en se disant je suis d'une bonne impunité et je peux le faire parce que je m'appelle Amougou Bélinga, c'est bien fait. En tout cas, il n'en commettra pas d'autres. Je l'espère. Maître Charles Tchungan, cette question est pour vous, barista, avocat de Jean-Pierre Amougou Bélinga, parle d'une cabane médiatique, une campagne à un sens unique et une machine en marche contre son client. Il affirme que c'est ainsi que son client perçoit la chose. Oh, bien sûr, il doit mettre Tchungan dans son droit de défendre son client avec toute son énergie. et quand il parle de cabane médiatique, je suis d'accord parce que dans tous les presse ça se parle. C'est normal que son client peut assumer que ses collègues sont contre lui. Bon, certains des collègues passaient, pas tous. Il est un peu vantable. Cabane médiatique, mais est-ce qu'il y a plus grands médias qui font de la cabane comme Vision 4 au Cameroun, vous pensez ? Comme ceux des personnalités ? C'est à cause de ça que les autres ont commencé avec ses collègues. Non, je pense juste que comme on fait son lit, on se couche et aujourd'hui les autres médias retorquent par rapport à cette affaire qui touche le patron du groupe L'Anecdote, je pense tout simplement. Vous, qu'est-ce que vous répondez aux accusations du maître Tchungan ? Du moins, ses affirmations ? Oui, ce que dit maître est tout à fait vrai. Je vois comment mon petit frère se démène là pour dire que c'est une cabale. Bon, tout le monde connaît Amogou Bélinga avant l'arrivée de Charles dans sa défense. C'est un homme flamboyant qui maîtrise, qui piétine, qui humilie. Est-ce que quand il fait tout ça, peut-être que Charles ne le connaît pas bien, mais il est obligé de le faire parce qu'il le défend. Ce que je comprends parfaitement. Il fait son job. Il fait son job et d'ailleurs, il y avait un spécialiste en matière qu'on appelait Jacques Véliès qui aimait à dire qu'il défend les gens qui sont en rupture par rapport à la norme et à la société. Avec, pour mon opératoire, la défense des ruptures. C'est-à-dire qu'au lieu de répondre aux questions que l'on vous pose qui sont retenues contre vous, vous faites l'accusation de l'institution qui est censée vous juger. Sauf que dans le cas d'espèce, même s'il y a parfois une orientation qui a été donnée en disant que c'est la presse qui lui a en vous particulièrement ou à les autres, il aura de la peine dans le cas d'un procès comme celui-ci de faire une dépendre de rupture. Nous allons à présent prendre un appel. Il s'agit d'un appel anonyme d'un ami et très proche du feu, Brian Boris Fombor, assassiné en 2020. Il va nous parler un peu en quelques mots de ce qu'il ressent et quelles sont ses attentes vis-à-vis de l'assassinat de son ami et frère. Et on reçoit cette intervention. Avec la permission de la régie, nous prenons un instant un appel qui vient d'une personne qui souhaiterait réagir en anonymat, en tout anonymat. Il s'agit donc d'un proche et ami du jeune jet-setter Boris Brian Fombor qui a été assassiné en juin 2020. Merci d'avoir accepté de réagir. Don Tam, qu'est-ce que ça vous fait de perdre, qu'est-ce que ça vous a fait de perdre votre ami de manière aussi brutale et violente le 4 juin 2020 ? Bonjour à tous et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur les faits divers qui mis notre société camornaise aujourd'hui. Précisément, l'assassinat de notre ami et cher frère Brian Fombor. Brian était un ami, un petit frère et un très, très, très grand ami d'enfance. Son départ aujourd'hui reste une cicatrice qui ne cicatrisera presque ou jamais dans mon cœur. Ce fut un départ brutal, ce fut un départ violent et c'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne, même pas à son père éliminé. Personne n'invite d'avoir la vie ôtée de cette façon et c'est pour ça que nous réclamons la justice pour le départ de notre cher frère et notre cher ami Brian Fombor. L'enquête semble avancer plus vite que prévu depuis l'affaire Martinez-Zogo. Plusieurs interpellations liées au meurtre de votre ami Sentiment d'espoir ? Oui, bien évidemment. Nous sommes contents. Nous nous réjouissons du fait que l'enquête puisse avancer car aujourd'hui, au Cameroun, les citoyens sont éduqués, les citoyens camerounais sont alertes, les citoyens camerounais refusent d'être dupés et chacun à sa façon mène ses investigations. Nous faisons encore confiance en nos autorités et c'est pour ça que nous leur demandons aujourd'hui de nous éclairer sur cette histoire. Nous voulons voir le bout du tunnel concernant l'assassinat de Brian Fombor. Donc je peux confirmer ici aujourd'hui que nous avons l'espoir. Nous avons l'espoir que cette enquête aboutira. Ivana Isomba à l'époque aujourd'hui, Madame Bidjan, auteure d'une vidéo au lendemain de l'assassinat de Brian Fombor et suspecte dont ce meurtre fait partie des personnes qui sont interrogées. Qu'est-ce que cela suscite en vous ? Je reste convaincue et je crois fortement qu'Ivana Isomba est impliquée dans cette affaire ou si elle n'est pas impliquée, qu'elle aurait les informations qu'elle doit nous donner. Ivana Isomba doit la vérité au peuple camerounais. Elle doit la vérité à la famille de Brian Fombor. Elle doit la vérité au tout-puissant. Nous réclamons des explications concernant le meurtre de Brian Fombor. Nous savons que Ivana Isomba était présente chez les lieux ce jour. Nous savons que notre cher frère ami avant sa mort a passé les derniers instants de sa vie avec Ivana Isomba. donc nous demandons qu'elle puisse nous apporter des explications et des clarifications au sujet de ce qui s'est exactement passé ce soir-là. Avez-vous un mot à adresser aux autorités de notre pays suite aux différentes arrestations dans ces différents cas de meurtre, que ce soit celui de Brian Boris Fombor, votre amie ou alors celui du journaliste Martinez Ogo ? En tant que femme camerounaise, en tant que jeune fille camerounaise, nous demandons la justice. Nous sommes l'avenir du Cameroun. Nous sommes le Cameroun de demain et nous demandons que justice soit faite. Je demande, j'appelle les autorités camerounaises à éclaircir cette histoire et apporter la lumière de cette histoire et que toute personne qui a une main dans l'assassinat de Boris Fombor, que ce soit par parole qui aurait commandité ce crime, doit être sévèrement puni par la loi. Boris laisse une famille orpheline, des amis qui sont remplis de tristesse, une mère qui est remplie de peines, de douleurs, une douleur qui ne sera jamais effacée, une peine qui ne sera jamais oubliée. Je demande donc aux autorités compétentes et aux autorités camerounaises de nous apporter la lumière de cette histoire. De retour sur le plateau de Face à vous, nous sommes en train de débattre avec un ensemble de panélistes autour de la thématique Martinez-Zogo, ce qu'on sait. Nous reprenons donc cette émission et ma prochaine question s'adresse à vous, honorable. Selon lui, Kemayou, qui est éditorialiste, auteur et consignataire, il part d'une lutte de clans au sommet de l'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse ? Les appels publics ont toujours le tendance de faire une dualité entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre. Il y a des gens qui sont contre l'utilisation de la ligne 94, telle que je l'ai lissée tout à l'heure, qui attendent à son compte, il y a des gens qui seront pour. Et c'est très bien ce que je suis en train de dire. Très souvent, on a pensé qu'une institution doit être vertueuse par essence. Non, c'est ce jeu de rôle-là entre le programma qui rend même la vertue de l'institution. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, l'institution peut avoir tendance à couvrir quelqu'un. S'il n'y a pas un protagoniste à côté qui dit que cette histoire-là vous n'allez pas couvrir, la vérité n'éclatera pas. Et c'est normal, effectivement, on est dans un jeu de rôle qui est très bien pour les institutions, pour notre République. parce que s'il n'y avait pas de gens, il n'y a pas de gens qui dénoncent, il y a la dénonciation qui s'appartient également de ce jeu-là. Il n'y aura jamais la vérité qui se fera. Barista Lutte, de clan au sommet de l'État, est-ce que vous êtes d'accord, vous soutenez cette analyse de Louis Maglard-Kemayou ou pas ? Oui, comme on l'a vient de dire, c'est sûr qu'il y a un pour et puis un contre. Et quand on regarde, nous tous, ce n'est pas un secret pour les Chinois qu'il y a un clan d'un côté. Nous tous nous connaissons sans que ce n'est pas avoir l'un côté droite et l'autre côté gauche. Bon, si c'est cette guerre républicaine qui est tout à fait normale, la justice en fait les comptes. En sortira grandir, bien sûr. J'aimerais avoir votre avis également sur la question lutte de clan au sommet de l'État camerounais ou pas ? C'est tout à fait possible, vu les eaux dans lesquelles n'a été Martinez-Ougour, ça peut être interprété comme ça, sauf que lui faisait son boulot. Le roi a raison, c'était son choix et c'est sa liberté. Nous la lui laissons. Et selon vous, qu'est-ce que cette affaire révèle de l'État politique du Cameroun en ce moment ? Ces affaires... Nous savons ça très longtemps qu'on parlait de lutte de clan, que la succession est proche, que rien ne va plus. Et puis la vie continue et il ne se passe rien. Bon, je ne crois que le régime d'honorable est frappé d'une certaine comment dire ça ? Une petite effervescence, une ébullition. Oui, en fait, il y a de temps en temps des petites effervescences, on vous jure que ça va mal se passer, il y aura un remaniement demain et puis il ne se passe rien. Donc on a l'habitude, c'est une eau tranquille. Voilà, et tant mieux que l'eau soit tranquille. Cela dit, c'est également de l'eau qui dort qui fait qu'il y a des gens qui vont s'aventurer là-dedans en pensant qu'elle dort vraiment. Je vais faire un dernier tour de table car cette émission toucha à sa fin. Dernier mot pour un d'entre vous, vous avez quelque chose à rajouter, honorable ? Oh non, espérons que d'ici à quelques mois on aura la vérité. Quelques semaines ou quelques mois ? Oh non, vraiment quelques mois et peut-être même quelques années parce que le temps qu'on instruit, le temps effectivement que l'on prononce des détentions préventives, le temps qu'on juge, ce n'est qu'à la fin du jugement qu'on sera qui a été condamné à la matière pour le définitif et ce qui va aller jusqu'à la cour de cassation quand il dit définitif jusqu'à la cour de cassation donc ça va prendre du temps et il faudrait c'est également très bien et c'est tellement très républicain de voir effectivement que la machine judiciaire ne rentre pas dans l'emballement. Si la machine rentre, elle se rend dans l'emballement elle va vous broyer contre les innocents. Un mot de fin par exemple ? En français ou en anglais ? Oui, je voudrais externer mes condoléances à Martínez Zogo On n'aura pas d'accuser, on n'aura pas d'accuser qui a committé l'office. Nous devons être prudent à regarder ce sujet parce qu'on n'aura pas d'accuser. Vous m'aurez surpris que, à un point en temps, les personnes qui ont été accusées vont être déclençants et les gens qui ont été déclençants vont être déclençants. Donc, nous devons juste voir et laisser l'illégalité take its cause. Madame Henriette Koué. Oui, une fois de plus, mes condoléances à la famille Zogo. Je pense que nous avons atteint un point de ras-le-bol qui indique que le Président a dû, pour une fois, nous présenter des condoléances mais surtout, 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 dire que ça ne se passera plus que désormais parce qu'il y a beaucoup de cadavres dans le placard depuis 40 ans. Donc, nous espérons que désormais, ce sera comme ça et pour toujours. Donc, que Martinez repose un peu en paix parce que l'émotion que ça a soulevée fait en sorte que ses adversaires sont en train de tomber dans la nasse. On a beau crier que non, 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 il y a présomption d'innocence, il y a toujours ça. Mais on arrive toujours à la fin en disant, voici donc les preuves que ce qu'on pensait, c'était bien lui. C'est pour ça que les gens… Les faits parlent d'eux-mêmes. Si, merci. Donc, pour nous, les journalistes, on n'est pas loin de la réalité. Les avocats prennent toutes les précautions, des gangs, des couvertures. Nous, on fonce et on a beaucoup d'éléments. Amandine Bonny, votre mot de sang. Alors, je n'ai pas beaucoup à dire. Je crois que maman Henri Técoué a fait le tour du ressenti de la presse, des hommes et des femmes de médias en général. On espère que c'est une nouvelle ère et que c'est la fin de… je ne sais pas comment dire ça… voilà, de l'inténité. Et que peut-être d'autres enquêtes sur des affaires non élucidées seront en rouvertes et qu'on aura les résultats. Amandine Bonny, à la suite des informations que nous avons de sources proches du dossier et de reporters sans frontières, plusieurs personnes interpellées, notamment Ivana et Somba qui étaient sur les lieux lors de l'assassinat d'O'Brien Fombor en 2020. Cette dernière est venue au lendemain à 6 heures du matin après qu'on ait tous été informés du décès du jeune homme vers 4 heures du matin, entre le 4 et le 5 juin. Cette dernière est venue et nous a fait une vidéo où elle nous disait qu'elle avait un ombre cassé. Pourtant, ce jeune homme venait d'être froidement assassiné. Aujourd'hui, plus d'évolution dans l'enquête. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce sujet ? Alors, à l'époque déjà, l'indifférence avec laquelle la demoiselle aujourd'hui, Madame Bidjan, avait fait la vidéo pour dire que non, ils n'ont pas pu prendre mon téléphone, j'ai serré la main et puis s'en serrant mon téléphone, j'ai perdu un ongle. On avait été très choqués, surtout qu'elle avait vécu une histoire d'amour avec lui. Elle a longtemps été accusée par l'opinion publique. On va dire que ses agissements d'après crime, après assassinat de Brian, étaient trop suspects pour qu'elle ne soit pas pointée du doigt. Aujourd'hui, on apprend d'ailleurs qu'il n'avait heurté aucun véhicule ou motard et les images de vidéosurveillance ont refait surface. Alors, aujourd'hui, honnêtement, il y a eu tellement de flou dans cette affaire qu'on ne peut qu'espérer qu'avec le temps et avec la résolution de l'affaire Martinez-Zogo, qu'on ait plus d'éclaircissement sur l'affaire Fombor, qu'elle soit impliquée ou pas, mais bon, on verra bien. Pour ma part, je vous remercie à tous d'être venus. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Face à vous pour analyser, décrypter et débattre autour d'une actualité. Restez connectés sur Dash Media et continuez à suivre toutes nos plateformes. Les programmes se poursuivent sur Dash Media, la Voix de l'Afrique. A très bientôt et excellente soirée. Au revoir. Dash Media